Afin de redorer le blason de l'artisanat en Côte d'Ivoire, Petro-Ivoire a inscrit des actions dans sa politique sociale et citoyenne, à travers le concept, HNUPI. La première édition du projet, HNUPI, un concept développé par la compagnie de distribution de produits pétroliers et dérivés, Petro-Ivoire, et qui vise l'éclosion de champions nationaux a été lancé, mercredi 20 avril 2022. Champions nationaux au cours de la cérémonie de lancement qui a eu lieu à Abidjan Plateau, le directeur général de la compagnie pétrolière, Sébastien Cadio Morocro a invité les jeunes à s'approprier ce projet pour faire éclore les champions nationaux. Le projet, HNUPI, vise à promouvoir l'artisanat et à poser des actions concrètes à l'endroit des artisans entrepreneurs Maud Camara, directrice des ressources humaines, direction des ressources humaines, à la société de produits pétroliers a expliqué que le projet, HNUPI, se veut une plateforme d'incubation pour les jeunes entrepreneurs du secteur de l'artisanat, les acteurs qui font la promotion des produits Made in Côte d'Ivoire et les personnes qui font la promotion de la créativité et de l'excellence. Ivoirienne Il s'agit, à travers cette initiative, de promouvoir l'artisanat, de poser des actions concrètes à l'endroit des artisans entrepreneurs, valoriser les produits ivoiriens, faire éclore des champions et promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes en Côte d'Ivoire, a mentionné Maud Camara. La directrice des ressources humaines a ajouté que le concept, HNUPI, est aussi l'occasion pour les artisans entrepreneurs de lever le voile sur les contraintes de leurs activités afin de profiter des opportunités de financement et d'accompagnement. Lire aussi CGC Business Plan Competition, les activités de la promotion Philippe Eponon lancée, les conseils du parrain à ses filles. La finalité de ce projet, poursuit Maud Camara, se situe dans la vulgarisation des activités des artisans entrepreneurs. Avec ce projet, Petro Ivoire entre de plein pied dans son projet social, souligne la Direction des ressources humaines. Condition de participation au concours Le projet, HNUPI, faut-il le noter, sera déployé sur trois mois, d'avril à juillet 2022. Les inscriptions à ce concours ont débuté le 20 avril 2022 et prennent fin le 15 mai 2022. Les inscriptions se font sur le site Internet de la compagnie de distribution de produits pétroliers et dérivés. Pour participer à ce concours, il faut être âgé de 40 ans au plus, résider en Côte d'Ivoire, avoir un produit existant, une image et des descriptifs de son produit pour la première édition, 25 candidats seront présélectionnés. Ils auront à produire des capsules de 30 secondes qui seront diffusées du 1er au 10 juin. Du 10 au 19 juin 2022, il y aura le vote aussi bien du public, 30%, que du jury, 70%. Après ce vote, dix finalistes seront retenus et seront soumis à un art oratoire. La délibération permettra de retenir au final, trois lauréats qui repartiront avec différents prix. Le premier recevra 5 millions FCFA, dont 3 millions FCFA en numéraire, une carte carburant de 6 mois et 1 AN d'exposition dans les boutiques Petro-Ivoire, le deuxième recevra 3 millions FCFA dont 2 millions FCFA en numéraire, une carte carburant de 3 mois et 6 mois d'exposition en boutique, le troisième recevra 2 millions FCFA, une carte carburant d'un mois et 6 mois d'exposition en boutique. Lire aussi Maintenance et Entretien Automobile, une compagnie de distribution de produits pétroliers ouvre des ateliers de mécanique auto à Abidjan. Le secteur de l'artisanat, faut-il le rappeler, emploie près de 5 millions de personnes, soit environ 20% de la population active. Ce secteur contribue à 15% du produit intérieur brut, PIB. Le secteur de l'artisanat est composé de quatre secteurs clés, l'alimentation, le bâtiment, les services et la production. Ce secteur reste malheureusement mal valorisé.